L'élection présidentielle de 2022 Ira-t-elle ou n'ira-t-elle pas ? A un an de l'élection présidentielle de 2022, Anne Hidalgo n'a pas encore tranché son avenir politique. La maire de Paris semblait pourtant prête à se lancer dans la course électorale nationale lorsqu'elle a lancé une plateforme pour porter des idées et des projets dans la perspective de 2022. Mais l'heure du choix n'a pas encore sonné pour elle. Dans les colonnes du journal du dimanche ce 2 mai, Anne Hidalgo explique qu'elle annoncera officiellement sa décision à l'automne prochain et laisse planer le doute. Il faut se donner le temps de la respiration, être à l'écoute de nos concitoyens. Il faut aussi s'écouter, se respecter et ne pas être dans l'invective, confie l'élu de la capitale à nos confrères. Pour le moment, les sondages ne la créditent, au mieux, que de 10% des voix, sans qualification pour le second tour. Mais elle ne se fie pas au sondage, car s'ils racontent la même chose depuis des mois, s'y est-il qu'il n'y a pas d'offre politique différente. Nous avons beaucoup de travail devant nous. J'y prendrai toute ma part. Pour cela, je m'appuie sur un réseau de maires, par la plateforme ID en commun, afin de faire germaire des propositions. Je trace ma route, détaille-t-elle dans les colonnes de nos confrères. Ce qui est sûr pour le moment, si Estikan Nidalgo n'est pas favorable à une primaire des candidats de la gauche. Une primaire à l'américaine s'adresse à tout le corps électoral. En France, ce n'est pas la même logique. Elle mobilise surtout les militants ou les sympathisants, explique-t-elle auprès du JDD. Et si le mystère plane toujours, certaines paroles laissent entrevoir une possible candidature. Anne Hidalgo, je m'implique pleinement avoir été élu et réélu maire de Paris, être une femme, avoir la crédibilité liée à l'exercice des responsabilités, « Tout cela fait de moi une personnalité qui peut porter un message politique », explique Anne Hidalgo. Je m'implique pleinement, je me mets en situation de convaincre qu'il y a un chemin, une opportunité pour créer une autre offre politique, de gauche, écologiste, féministe, et profondément républicaine. La maire de Paris aimerait donc incarner une nouvelle donne politique, au milieu des autres candidats et candidats déjà déclarés dans la course à l'Elysée. Parmi ses propositions, Anne Hidalgo souhaite d'abord mettre l'accent sur l'apprentissage, révolution indispensable qu'elle appelle à développer très massivement pour les jeunes après le bac. Les électeurs du Parti Socialiste ne sont donc pas encore fixés. Ils vont devoir prendre leur mal en patience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada